Famille, depuis la Russie, depuis la Russie, Ibrahim Traoré vient de me donner la chair de poule avec son discours. Le président Ibrahim Traoré a parlé fort. Ses paroles ont transpercé mon âme, mon corps, mon cœur. Je me suis senti africain fier. Je me suis senti pan-africain fier. Je me suis senti important dans ce combat que je mène. J'ai dit merci au président Ibrahim Traoré. Famille, écoutons ensemble ce discours et nous allons commenter. Mais bien avant de commencer, n'oubliez pas de pousser le bleu parce que le combat se joue. Il est ce combat en poussant le bleu, en prenant la vidéo pour la déposer dans tous les groupes en africains et africains. C'est parti, on est ensemble, famille. Le président de transition de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, Traoré. Monsieur Traoré. Comrade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'état africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici et de vous passer le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et le bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'héness, je me dois de m'excuser. Camarade, j'ai quelques questions donc de ma génération. Nul est une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, en tant donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chefs d'État traversent donc le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestations la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sortes, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les BDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces BDP de milice et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuples, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milice. Mais là, ce n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milice, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quoi le droit de l'homme parle-t-on ? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique, nous sommes bien contents. Nous nous disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court, nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné, mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincreons. Merci, camarade. Merci, camarade. Chers frères, chers frères, chers frères, chers frères. Chers frères, comme vous l'avez tous entendu, qu'est-ce que je dois dire encore ? Qu'est-ce que je peux dire encore qu'Ibrahim Trawé n'a pas dit ? Qu'est-ce que je peux dire que le président n'a pas dit ? Le président tout dit « La nouvelle génération consente debout. Battons-nous, luttons, faisons tomber les dictateurs, ceux qui se servent de la peur de nos peuples pour gouverner avec force, avec terreur. Nous devons faire face à ces personnes-là pour les juger de Dieu. » Est-ce que c'est là ? Je salue ici le Bukna face au Mali, la Guinée, la Centrafrique, je salue ici le Niger. Je suis fier de ce peuple et j'espère que bientôt je serai fier de mon peuple, la Côte d'Ivoire. Famille, on est ensemble.